Coucou les lions, ascendant, signe lunaire et Vénus en lion. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de septembre 2022. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus également pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord ? Allez, c'est parti pour vous, à million. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de septembre. Donc ici, quelles couleurs vous accompagnent pour le mois de septembre ? Eh bien, c'est la couleur blanche, c'est le blanc qui vous dit mon essence profonde et lumineuse et pure. Oui, n'oubliez pas que vous êtes des personnes lumineuses, que vous êtes des personnes brillantes. N'oubliez pas que le soleil est votre astre. Donc forcément, rayonnez. N'hésitez pas à rayonner une seule seconde. Et pure, ici on dit, alors pure pour moi, ici ce qu'on me dit, c'est qu'il va falloir peut-être purifier certaines énergies, peut-être purifier aussi certaines relations. Alors que ce soit des relations amicales, amoureuses, avec aussi votre entourage professionnel, c'est possible également. Donc ici, n'oubliez pas que vous êtes lumineux et lumineuse, que vous êtes une personne aussi qui aimait rayonner, comme votre astre, le soleil. Et on vous dit qu'il sera peut-être temps de purifier, de nettoyer, peut-être certaines énergies qui ne vous conviennent plus non plus, ou qui vous empêcheraient de briller. D'accord ? Attention à ça, ami lion. Ici, quel cristal ou pierre vous accompagne ce mois-ci ? Eh bien, c'est la Célestine. Chaque parole, chaque mot est sacré. Utilise-les à bon escient pour te faire comprendre avec justesse. Et on parle d'affirmation. Donc ici, vous pourriez rencontrer des problèmes de communication. Donc ici, peut-être que l'autre personne, par le biais de la communication, va essayer de vous empêcher d'être lumineux et lumineuse, d'être heureux et heureuse. Ben oui, quand on est heureuse, on brille, on est magnétique, on rayonne. Et on en fait profiter tout le monde. Bien sûr, la bonne humeur, la joie, le rayonnement s'expand autour de soi. Donc ici, attention à ça. Il va falloir que vous affirmiez ce côté lumineux. Il va falloir que vous affirmiez aussi la volonté de vous entourer que de personnes qui vous mettront dans cette énergie-là, en fait. Donc attention ici, il va falloir vraiment que vous puissiez dire les choses pour faire comprendre à l'autre. Alors comme je vous l'ai dit, que ce soit au niveau sentimental, amical, professionnel, en fait, dans vos relations en général. Il va vraiment falloir que vous fassiez preuve de justesse dans votre manière de communiquer pour qu'on ne vous empêche pas d'avancer et de briller comme vous, vous avez envie d'avancer et de briller, quel que soit le domaine de votre vie, quelles que soient les relations que vous allez avoir. Donc n'hésitez pas à nettoyer, à purifier les personnes qui sont autour de vous. Entourez-vous de personnes qui sont aussi lumineuses que vous, justement, pour affirmer ce côté lumineux que vous avez et ne pas être terni par des personnes qui ne vous mettent pas en valeur, en fait. Parce que vous mettez les personnes autour de vous en valeur, mais elles aussi, elles vous mettent en valeur. Donc ici, c'est vraiment savoir s'entourer des personnes qui nous permettent d'avancer, nous permettent de grandir et d'évoluer également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. De toute façon, vous en aurez besoin, vous allez le ressentir au mois de septembre que vous avez envie d'être dans ces énergies-là. Vous avez envie d'être dans ces énergies qui vous portent, qui vous poussent en avant. D'accord ? Allez, on va aller voir ici quelle est votre énergie principale avec le tarot des anges au niveau amoureux pour le mois de septembre. Donc c'est bien s'entourer. J'adore les cartes. Donc il est temps pour vous d'évoluer sur le plan, alors là on parle de plan spirituel, on va dire sur le plan sentimental. Puisqu'on va remettre bien sûr dans le contexte amoureux ici. Donc il est temps maintenant d'évoluer. Entourez-vous des personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Donc entourez-vous des personnes qui sont aussi lumineuses que vous et qui partagent votre vision peut-être de l'amour, votre vision de la relation de couple également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ça peut vouloir dire couper des liens, faire des choix au mois de septembre, d'accord ? Donc soyez prêts et prêtes à accepter l'aide d'autrui. Donc ici on vous dit qu'il y aura peut-être des amis ou vos amis, des personnes qui tiennent à vous, qui seront là pour vous aider, qui seront là pour vous écouter également. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Donc oui, à l'heure actuelle, peut-être qu'ici vous êtes en train de vous enfermer dans une routine ou peut-être dans une relation qui finalement ne vous correspond pas tant que ça. Donc ici vous allez peut-être vouloir avoir envie d'aller voir ailleurs en fait. Peut-être que vous allez devoir choisir entre deux personnes. Peut-être qu'ici vous allez vous poser la question, est-ce que je reste avec mon autre ? Est-ce que j'avance ? Est-ce que je le quitte ? Est-ce qu'un break sur les bienvenus pour pouvoir respirer, pour pouvoir faire le point justement, pour pouvoir nettoyer moi mes énergies ? Pour pouvoir justement voir ce qui me rend, ce qui me permettrait d'avancer et de me rendre heureux et heureuse bien évidemment. Donc ici oui, on peut avoir envie d'autres choses. On peut avoir envie d'ailleurs. On peut se sentir à l'étroit dans sa vie, dans sa relation, dans son célibat aussi. On se peut parler de ça ici, peut-être jusqu'à présent, certains d'entre vous, vous étiez célibataire parce que vous en aviez besoin pour vous reconstruire, pour guérir, pour réfléchir à l'orientation que vous donnez à votre vie sentimentale. Mais ça y est, ici on a cessé de réfléchir, on a envie d'avancer. Donc ici, il va y avoir aussi pour les célibataires, une envie de s'ouvrir aux sentiments amoureux. Vous allez avoir envie de vous ouvrir de nouveau à de nouvelles rencontres, de nouveau à l'amour en fait. Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt une jolie énergie. Donc ici, oui, sachez bien vous entourer aussi bien dans les amis qu'avec le partenaire amoureux ou la personne qui vous permettrait d'avancer sur le chemin de l'amour également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc oui, il peut y avoir quelqu'un qui est, on m'a dit énergivore. Donc ici, il y a quelqu'un qui vous prend votre énergie. Ou c'est peut-être vous qui dépensez trop d'énergie parce que peut-être qu'il y a plusieurs personnes qui vous plaisent, il y a plusieurs personnes dans votre entourage qui vous plaisent et vous ne savez pas laquelle choisir. Alors si vous hésitez à choisir entre l'une de ces personnes, peut-être que c'est aucune qui vous convient véritablement. Maintenant, si vous hésitez entre deux personnes et que vous savez vers où votre cœur vraiment penche, eh bien allez-y. Si écoutez votre cœur, votre cœur, lui, il sait. Il sait ce qui est bon pour vous. Il sait vers quoi vous pouvez aller en fait. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous un million. Allez, on va aller voir la suite avec l'améthyste love. Il y a plusieurs énergies ici. C'est on se reconstruit, on avance, on hésite. Vous voyez en fonction de votre vie vraiment parce qu'ici il y a vraiment plusieurs énergies de lion. Ici, eh bien on vous parle d'une union justement, d'un contrat ou d'un mariage dans l'air. Donc ici, il y a une volonté de s'engager. Il y a une volonté de s'investir dans sa vie sentimentale. Donc ici, pour les lions qui sont en couple, peut-être qu'ici on veut affirmer le fait qu'on veut rester en couple. On veut affirmer le fait que l'on est bien avec sa moitié. On veut affirmer le fait que, bah oui, on s'investit dans cette relation. Ce n'est pas pour rien non plus. Pour d'autres ici, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous donner envie de vous investir, de vous engager dans la relation. Donc ici, on vous dit que pour les personnes qui vont rencontrer quelqu'un de nouveau, ce ne sera pas un feu de paille. Peut-être que ça peut commencer au début par une attirance charnelle. Mais après, ce sera vraiment une relation qui va s'ancrer, qui est là pour vraiment grandir et évoluer. En tout cas, ici, on a envie d'officialiser les choses aussi. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. Ici, pour d'autres, il y a un choix à faire. C'est ce que je vous disais. Il va y avoir une décision à prendre. Est-ce que je reste dans cette relation ? Est-ce que je quitte cette relation ? Est-ce que je demande un break pour y voir plus clair ? Pour savoir où j'en suis dans mes sentiments ou pas ? Ou ici, peut-être que vous allez devoir choisir entre deux personnes. Donc ici, qui est-ce que je choisis ? Cette personne-là ou cette personne-là ? Donc ici, il n'y a que vous qui pouvez choisir, qui pouvez savoir en fonction de votre cœur. Je vous m'entends bien avec cette personne, mais je n'ai pas d'attirance. Ou avec cette personne-là, j'ai de l'attirance, mais on est quand même en décalage sur certaines choses. Peut-être que c'est ni l'une ni l'autre. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. D'accord ? Donc ici, il y a des choix à faire. Ici, on parle de quoi ? On parle de triangulaires. Donc s'il y a une triangulaire, ça peut être trois personnes, bien sûr. Ce n'est pas forcément une adultère. C'est juste que peut-être qu'en face de vous, ils avaient quelqu'un qui est marié. Et cette personne-là s'intéresse à vous. Elle vous a fait peut-être des avances. Vous, vous lui avez dit non, tu es marié, ce n'est pas possible. Donc ici, c'est comme ça aussi, les triangulaires. Ce n'est pas forcément parce qu'on a commencé, on a franchi un cap. Non, c'est être justement dans une énergie. Une triangulaire, ça peut être aussi vous. Et puis il y a deux autres personnes qui vous font la cour, qui vous courent derrière. Ça aussi, c'est une triangulaire. Après, n'oubliez pas que la triangulaire, ce n'est pas forcément avec une personne. C'est aussi avec une énergie. Peut-être qu'ici, vous vous sentez en rivalité avec la passion de votre autre. Ou peut-être que c'est votre autre qui se sent en rivalité avec une de vos passions ou avec votre travail parce que vous travaillez beaucoup. Donc il peut y avoir ce genre de situation également. Donc vous voyez, comme ça peut résonner pour vous. Donc on parle de rivalité, de triangle amoureux, mais pas que. Je tiens à le rappeler aussi. Par exemple, votre autre, vous êtes avec quelqu'un qui joue à la pétanque tous les mercredis. Puis qui fait des tournois aussi de pétanque, de la triplette ou je ne sais pas comment ça s'appelle. Et le week-end, c'est une passion. Et cette personne va vous dire peut-être tous les week-ends en disant, écoute, j'ai compétition, j'ai ceci, j'ai cela. Donc oui, mais pendant que cette personne fait sa pétanque, elle n'est pas avec vous. Peut-être que de temps en temps, vous l'accompagnez. Mais ce n'est pas forcément votre passion non plus. Donc vous pouvez prendre, vous allez peut-être commencer à prendre en grippe la pétanque. Et vous allez commencer à considérer, alors consciemment ou inconsciemment, cette activité-là comme une énergie de triangulaire. En fait, vous allez considérer cette énergie comme une rivale. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Mais oui, ça, ça peut être aussi une triangulaire. Ici, on voit le quoi ? On voit le nouveau départ de renaissance. Donc ici, il y a une rencontre peut-être, un nouveau départ avec un bélier, avec un taureau et un gémeau, avec un des signes du printemps ici, parce qu'on a su guérir ce qu'il y avait à guérir, on a su comprendre ce qu'il y avait à comprendre. Donc ici, il y a un nouveau départ, il y a une renaissance. On retrouve une belle vitalité, on retrouve une belle énergie. On a envie d'aller de l'avant, on a envie de rencontrer de nouvelles personnes. On a envie de s'ouvrir à la magie de l'amour, on a envie tout simplement d'aimer, en fait, de tomber amoureux et amoureuse. On a envie de s'ouvrir à l'amour, on a envie d'être bien, en fait. On a envie d'être bien, de trouver sa moitié. Et donc ici, c'est plutôt une belle énergie. Donc peut-être que vous allez trouver une autre moitié, un bélier, un taureau ou un gémeau. Pas que, on ne reste pas uniquement sur ces signes-là, mais ça pourrait être l'un de ces signes. Ici, pour d'autres, on vous parle de quoi ? On vous parle de guérison, on a retrouvé l'équilibre, on se sent beaucoup plus serein, beaucoup plus stable à l'intérieur de son cœur, dans sa vie sentimentale. Alors ici, il peut y avoir une guérison, on n'a pas suite à une séparation. Peut-être qu'ici, vous étiez en break, vous vous êtes rabibouché aussi. Peut-être que suite à une séparation, vous avez remonté la pente, vous avez dû guérir, vous avez dû retrouver une stabilité, une paix à l'intérieur de vous. Et ça y est, ça a marché. Vous avez commencé ce travail-là, vous venez de terminer ce travail. Ça veut dire qu'ici, vous allez vous ouvrir à de la nouveauté, à de nouvelles choses. Donc ici, la guérison, ça nous parle de nettoyage aussi. Vous avez nettoyé, ou vous êtes peut-être en train de nettoyer justement certaines énergies qui ne vous correspondent plus. Vous êtes en train de couper des liens avec des personnes qui ne vous nourrissent plus également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de quoi ? On vous parle justement d'être aligné ici, de sagesse, d'avoir la bonne réflexion, d'avoir le bon raisonnement parce qu'on est aligné entre son esprit, son cœur et son corps. On sait ce que l'on veut obtenir dans sa vie, on sait vers quoi on veut aller. Donc ici, oui, on a réfléchi, on s'est remis en question souvent. On va se servir de ce que l'on a appris, de ces expériences justement, pour aller dans la direction que l'on a dessinée, que l'on a décidé aussi, que l'on a dessiné et que l'on a décidé. En tout cas ici, on va affirmer ce que l'on veut mettre en place. Donc ici, que vous le communiquiez à une personne qui vous intéresse, que vous communiquiez avec une personne dont vous allez vous séparer, ou avec qui il y a des hauts et des bas. En tout cas, vous allez dire, voilà, moi je veux ça. Est-ce que tu es en capacité de me le donner ? Est-ce que tu es en capacité de construire avec moi ? Ou pas ? Vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais oui, en tout cas, vous avez le choix. Donc ici, il y aura quand même des choix à faire. Bon, ici, on dit qu'on a envie de s'investir, de s'engager, mais ça va vous demander un choix, peut-être un choix de personne. Est-ce que je m'investis avec telle personne ? Ou est-ce que je m'investis avec telle personne ? Donc ici, vous voyez que ça peut résonner pour vous. Donc oui, on a envie de s'investir. Oui, on va rencontrer du monde. Oui, peut-être qu'on va se retrouver dans une triangulaire. On va avoir le choix. Vous allez avoir le choix d'avancer avec une personne. Donc ici, vous voyez que ça peut résonner pour vous. Mais ici, on a envie. On a vraiment cette envie de s'engager, de vraiment construire quelque chose de durable. Ici, on nous parle d'un renouveau, d'une renaissance, d'un nouveau départ, parce qu'on a su guérir, parce qu'on a su remettre de l'équipe dans sa vie, parce qu'on a retrouvé de la stabilité, parce qu'on a retrouvé de la sérénité, et parce qu'on se sent prêt et prête à ouvrir son cœur. On n'a plus peur d'ouvrir son cœur. Et pourquoi ? Parce qu'on est bien aligné, parce qu'on sait ce qu'on veut vivre, on sait ce qu'on veut construire, et surtout, on aura le bon raisonnement et la bonne sagesse, justement, par rapport aux rencontres qui vont arriver prochainement vers vous. De toute façon, si on vous parle de nouveau départ et de renaissance, c'est qu'il va y avoir de nouvelles rencontres. Alors, peut-être pas au mois de septembre ou vers vers septembre, parce qu'ici, vous allez prendre conscience des énergies dans lesquelles vous êtes, en fait. Donc ici, oui, ça va vous dire, bah oui, ça y est, moi j'ai envie de redémarrer, j'ai envie de revivre quelque chose. Donc ici, on va ici s'ouvrir à peut-être, on va être invité, vous allez accepter plus facilement les invitations. Peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous allez vouloir vous mettre sur un site de rencontre. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, et on en est là. Ici, en tout cas, pour certains et certains d'entre vous, oui, on va faire la démarche de rencontrer de nouvelles personnes. En tout cas, on va faire une démarche envers une personne qui est peut-être déjà dans votre entourage, parce qu'on veut s'investir avec elle, parce que cette personne vous plaît et vous avez envie. Vous savez que c'est avec elle que vous avez envie d'avancer. Ici, on dit qu'il y a un choix à faire. Vous allez faire un choix, parce que maintenant vous savez où vous voulez, parce que vous êtes serein et sereine par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc ici, vous allez choisir, oui, je reste célibataire parce que finalement, ça me promène bien, parce que malgré que j'ai guéri, je ne me sens pas encore totalement prête et prête à avancer. Ou alors au contraire, maintenant, je sais que j'ai guéri, j'ai retrouvé de la stabilité, j'ai retrouvé de la sérénité, je me sens prête et prête à avancer. Donc le choix, c'est je laisse le célibat derrière moi et j'avance pour aller vers une nouvelle rencontre. Ici, ça peut être aussi, on était en break, on était peut-être en thérapie de couple ici. Alors, est-ce qu'on a guéri notre couple et on peut avancer ? Donc ici, on fait le choix de continuer ensemble. Ou au contraire, on a guéri certaines choses, mais on s'aperçoit que finalement, il faut nettoyer et puis on n'est plus compatible, on n'est plus à la même longueur d'onde, on n'envisage plus les choses de la même manière. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, on peut faire le choix aussi de se séparer. Ici, on vous dit que vous allez avoir le bon raisonnement, la bonne réflexion par rapport à une triangulaire que vous vivez, ou en tout cas, peut-être qu'il va se mettre en place courant septembre. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, il y a des choses qui vont avancer, mais elles vont avancer parce que vous allez prendre des décisions. Vous allez savoir vers quoi vous voulez aller, vers quoi vous voulez vous engager ou non d'ailleurs. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, un million. Bon, ce n'est pas un petit mois avec des petites énergies. En tout cas, ici, on a vraiment envie d'avancer. Vous aurez vraiment à cœur d'aller peut-être vers de la nouveauté. Vraiment, ici. Bon, allez, on va aller voir la suite avec l'oracle des Médéores. Alors, est-ce que ces énergies sont confirmées ou est-ce que nous allons avoir d'autres messages ? Ici, il y a le ralentissement, c'est-à-dire qu'on va prendre le temps, le temps de regarder ce qui se joue. Donc il y a bien une rupture pour certains d'entre vous. Ben oui, le choix d'aller vers quelque chose de nouveau, d'aller vers de la nouveauté, vers une nouvelle direction en fait. Il y a une envie de renouveau, de nouveauté. Et on n'a pas envie de rester sur des énergies qui ne nous correspondent plus en fait. Donc ici, on nettoie, on purifie et on se sépare. Ça fait partie du cycle de la vie également. Allez. Ici, on vous parle d'un ex-partenaire. Donc il y a un ex-partenaire ou un futur ex-partenaire. En tout cas, il y a peut-être quelqu'un qui va revenir dans votre vie, qui va vouloir se remanifester aussi. Mais bon, vu qu'on veut de la nouveauté, alors soit on va lui mettre le marché en un OK, mais on ne redémarre pas sur la même base et on change totalement notre manière d'être et de vouloir construire notre relation. ou alors ici, ça peut être une rupture aussi. Ça annonce le fait qu'on va rompre avec quelqu'un. Ici, oui, il y a un apaisement du mental. Donc ici, on va s'apaiser. Parce que justement, on va mettre le marché en main. Oui, on recommence ensemble, OK. Mais pas de la même manière. Il faut changer. Il y a des choses à changer. Il faut reconstruire sur de nouvelles bases. Il faut purifier ce qu'il y a à purifier dans notre relation pour pouvoir avancer. Ici, oui, parce que vous allez reprendre confiance en vous et vous allez vous sentir puissant et puissante. Bien oui, parce que vous êtes lumineux et lumineuse. Quand vous allez être rayonnant et rayonnante, vous allez être lumineux et lumineuse. Donc ici, oui, vous allez vous sentir en pleine puissance. Donc vous saurez vraiment dans quelle direction vous voulez aller. C'est vraiment ça, en fait. On se sent puissant et puissante. Donc du coup, on aura la bonne réflexion. On va savoir vers quelle direction on veut aller. parce que justement, on a guéri. On a guéri, c'est l'apaisement du mental également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, oui, on est en accord. Donc ici, on nous dit qu'il y a un potentiel exacerbé. Donc ici, il y a peut-être certains d'entre vous qui allaient reprendre avec un ex-partenaire. Parce que justement, on s'est aperçu que peut-être qu'on s'est séparé pour des mauvaises raisons. On s'est emballé peut-être dans la séparation. Peut-être qu'ici, on s'est peut-être emballé dans le début de la relation. Et on a voulu aller trop vite également. Donc ici, il y a des choses que l'on va comprendre. Que l'on va comprendre. Et on parle de la lignée familiale. Peut-être qu'ici, on a peut-être rejoué un schéma familial. Donc ici, on a compris ça. On a fait ce qu'il fallait. On a guéri. On a travaillé là-dessus justement pour ne plus recommencer le même schéma. Pour ne plus, comment dirais-je, être envahi par des fantômes familiaux également. Donc ici, ça a demandé un travail pour certains et certains d'entre vous. Mais parce qu'on sait qu'on avait le potentiel pour aller de l'avant, pour aller vers une nouvelle rencontre. Parce qu'il y a le potentiel par rapport à cet ex-partenaire également. Parce qu'on a toujours des sentiments. Parce que ça se sent bien avec lui. Et parce qu'on a envie d'avancer. Parce qu'on sait qu'il y a une issue possible vers du bonheur. Donc ici, oui, tout est fait pour avancer. Parce qu'on a confiance en soi. Parce qu'on a confiance dans ses sentiments. Parce qu'on a le bon raisonnement, la bonne réflexion. Et puis on sait qu'il y a du potentiel avec cette personne. Donc ici, il peut y avoir eu des séparations. Mais pas dû à de l'adultère. Pas dû à un manque de sincérité. Il y a pu y avoir, à un moment donné ou à un autre, une énergie tierce qui est venue mettre la zézanie. Ou peut-être qu'il y a eu des complications chacun de vos côtés dans les familles, dans les amis. Où votre temps a été pris. Vous n'avez pas réussi à vous retrouver. Et vous n'avez plus de temps l'un pour l'autre. Et ça a créé un petit fossé. Ou ça a créé une incompréhension. Ça peut être ça aussi. Donc là, on a envie de se retrouver. On sait qu'on s'est séparé. Qu'on a été séparé. Qu'on s'est séparé pour de mauvaises raisons. Pas parce qu'il y avait un manque d'amour. Mais parce qu'ici, il y a peut-être eu un trop plein de complications qui ont fait que ça a craqué en fait. Et ici, on dit que par rapport à tout ça, il va y avoir des retombées positives. Donc oui. Soit les retombées positives, c'est cette séparation-là. Parce que vous savez que vous avez un potentiel à exercer ailleurs. Soit c'est les retombées positives parce qu'on reprend avec un ex-partenaire également. En tout cas ici, on affirme sa puissance. On affirme le fait qu'on reprend confiance en soi. Qu'on a confiance dans son pouvoir personnel, dans son pouvoir de séduction. Parce qu'on sait qu'on est lumineux, lumineuse. Et qu'on a des intentions pures également. Les intentions pures, c'est qu'on veut vivre heureux et heureuse. On a envie de construire quelque chose qui nous rendra heureux et heureuse. On veut avancer. Et on veut avancer peut-être aussi la lignée familiale. C'est peut-être parce qu'on veut suivre un exemple aussi de bonheur. Peut-être qu'ici, vous avez vos parents. Peut-être que vous avez des membres dans votre famille qui ont vécu toute leur vie il y a 40 ans d'un amour fou. Qui se sont aimés tout au long de leur vie. Donc ici, peut-être qu'on veut reproduire aussi ce genre d'énergie. Donc forcément, ce que vous allez mettre en place, ce que vous avez décidé, ce que vous voulez faire, il va y avoir des retombées positives par rapport à votre vie sentimentale. Donc peut-être que ce renouveau, que ce soit un renouveau avec un partenaire, un renouveau parce qu'on s'ouvre à de nouvelles énergies, à de nouvelles personnes, ça va être une belle initiative pour vous, améliorent. Allez, on va aller voir les messages pour les déquants. Pour le premier décan. Voilà, troisième. Ensuite. Voilà, dans quelle énergie êtes-vous ? Quel message de votre âme sœur ? Allez, premier décan des lions, ici. Quels sont vos messages ? Le futur. On vous dit prévoir un avenir en commun, construire une histoire. Donc ici, vous, vous avez envie de construire. On l'a bien vu, on a envie de construire une histoire, on a envie de s'investir, on a envie d'officialiser une union. Donc ici, peut-être que vous avez déjà rencontré le partenaire ou peut-être que vous allez la rencontrer ou le rencontrer. En tout cas, ici, on vous parle de pied d'estelle. Il y a un rapport de force. Alors, ici, il y a un rapport. On peut avoir un rapport de force avec son partenaire parce qu'on n'est pas d'accord sur la direction qu'on veut prendre, qu'on veut mettre en place. Peut-être qu'ici, il y a peut-être des hauts et des bas pendant un certain temps. Mais ça ne vous empêche pas de savoir que malgré tout, malgré le fait que vous ne soyez pas toujours en accord, il y a de l'amour, il y a des sentiments. Donc, il y a vraiment une envie d'avancer. Pied d'estelle, ici, rapport de force et tout ça, ça peut être aussi que cette personne en face de vous ait votre effet miroir. Donc ici, forcément, elle vous renvoie aussi bien vos qualités que vos défauts. Donc, ça peut être déstabilisant en disant « Ah oui, je n'ai pas envie de m'ouvrir sur ça ou sur ça, mais lui ou elle non plus ne veut pas le faire. » Donc ici, ça va vous renvoyer exactement ce que vous avez encore à travailler. Est-ce que lui ou elle aussi a à travailler puisque forcément, vous êtes dans les mêmes énergies. Et ici, ça va vous permettre d'avancer ensemble. Finalement, vous allez pouvoir construire votre couple ensemble tout en guérissant peut-être des parts que vous avez encore à guérir ou en tout cas tout en comprenant justement quelles sont vos failles encore, quelles sont ces failles à lui ou à elle. Ce n'est pas pour les combler, ce n'est pas pour que lui ou elle comble vos failles ou pour que vous combliez les failles de l'autre. C'est pour justement ne plus avoir de failles, justement pour être dans la plénitude et dans le bonheur l'un avec l'autre sans attendre quoi que ce soit de l'autre. Donc ici, il y a vraiment une volonté de construire, mais de construire, moi je vous ai dit, sur des bases saines, sur des bases pures en fait. Donc ici, vous voulez vraiment construire avec cette personne-là, mais sans qu'il y ait un rapport de force. Pourtant, pour l'instant, il y est. Vous le savez, vous en avez conscience, mais vous savez que vous devez dépasser ça. C'est plutôt pas mal. À partir du moment où on a la conscience pour avancer, ça aide. Surtout si l'autre est aussi dans la même compréhension et dans la même dynamique et dans la même démarche. Donc ici, on nous dit qu'il y a quelqu'un qui essaie de vous joindre. Il y a un appel manqué. Donc il y a quelqu'un qui pense à vous, quelqu'un qui essaie de vous joindre, qui peut-être qui essaie de se rappeler à vos bons souvenirs également. Parce que peut-être qu'il y a de l'eau dans le gaz. Alors soit il y a de l'eau dans le gaz avec votre partenaire et cette personne essaie de vous joindre, vous dire mais non, mais maintenant, c'est bon, je m'excuse. Peut-être que cette personne essaie de vous présenter ses excuses. Soit il y a vraiment de l'eau dans le gaz et soit il y a vraiment eu une rupture et c'est quelqu'un d'autre, peut-être quelqu'un que vous avez rencontré il y a quelques temps, il y a quelques mois, qui vous fait finir et ça tombe bien parce que vous savez, des fois, il y a des gens, ils ont des antennes, ils savent que quand ça ne va pas bien dans une relation, ils se remanifestent. Vous ne comprenez pas pourquoi, vous vous dites mais il ressurgit ou elle ressurgit comme ça alors qu'en ce moment ça ne va pas bien ou je suis au bord de la rupture ou je viens de rompre. Donc ici, il y a vraiment des personnes qui ont des antennes qui sont calées sur vos énergies et qui ressurgissent comme ça. Donc oui, il peut y avoir de l'eau dans le gaz, ça ne va pas bien peut-être avec votre partenaire et il y a quelqu'un qui ressurgit comme ça dans votre vie. Donc en tout cas, ce qu'on vous dit ici, c'est que il y a de l'eau dans le gaz. Peut-être qu'ici, c'est justement parce qu'on se renvoie la même image avec le partenaire. Donc ici, il y a vraiment un travail à faire et cette personne essaie de vous joindre pour dire j'ai compris. J'ai compris que oui, on est à peu près dans les mêmes énergies, on est à peu près dans les mêmes attentes, on est à peu près dans les mêmes décalages et il y a quelque chose à faire. Ou ici, on vous dit qu'il y a un rapport de force avec une personne, du coup, il y a de l'eau dans le gaz et du coup, vous avez quelqu'un qui est ressurgit dans votre vie, un ex-partenaire ou un potentiel futur partenaire qui ressurgit dans votre vie, qui vous fait coucou et avec qui peut-être que vous allez avoir envie de vous investir et parce que vous savez que cette relation-là ne peut pas durer également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, il y a plusieurs cas de figure ici. Donc vous voyez, remettez vraiment en fonction de votre situation actuelle. Ici, quelle est votre énergie ? Relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Donc que vous rencontriez une personne, que une personne revienne vers vous ou que vous soyez avec le partenaire actuel avec qui en ce moment, il y a des hauts et des bas, en tout cas avec qui il y a de l'eau dans le gaz et on est plus vers la fin que le début, on vous dit que oui, de toute façon, toutes ces relations sont des relations karmiques donc vous vous connaissiez déjà. Peut-être qu'il y avait des choses à travailler encore, à terminer, que vous n'avez pas terminé sur une vie antérieure que vous devez terminer, à planir, finaliser dans cette vie-là, forcément. Donc oui, on vous dit ici que c'était une relation que vous vous connaissiez déjà dans un passé lointain. Ici, quel est le message de votre âme sœur ? Mon amour. Mon amour est comme un océan toujours en quête de ton rivage. Ça, c'est la personne que vous allez rencontrer ou avec qui vous allez pouvoir construire quelque chose. Donc c'est quelqu'un qui est en quête de vous. Peut-être que cette personne qui essaie de vous joindre, elle est en quête de vous, bien sûr, parce qu'elle essaie de vous joindre. Donc, mon amour est comme un océan toujours en quête de ton rivage. Tu es un océan éternel d'amour. Je ferme les yeux et mon cœur s'emplit des lumières de quartz rose. Le quartz rose, c'est le chakra du cœur, c'est la pierre par excellence. C'est ça, le quartz rose. Donc voilà, ça, c'est un joli message. Je ferme les yeux et mon cœur s'emplit d'une lumière de quartz rose. On a la lumière ici et on va aller de lumineux, de quoi mon... Je ne me rappelle plus. Mon essence profonde et lumineuse. Donc oui, vous êtes lumière. Vous êtes lumineux et lumineuse, ne vous n'oubliez pas. Allez, deuxième décan, ici, délian, on vous dit quoi ? On vous dit qu'il va y avoir un message. Vous allez avoir des nouvelles d'une personne. Donc ici, une personne qui n'a pas la capacité de voir plus loin. En fait, cette personne a vu dans le moment mais elle n'a peut-être pas forcément envie de s'engager, elle n'a pas forcément envie de s'investir. Ou peut-être qu'elle est tout simplement comme ça dans son caractère. Donc ici, vous allez avoir des nouvelles de cette personne-là. c'est peut-être un ex-partenaire, c'est peut-être votre partenaire actuel mais avec qui vous avez peut-être demandé un break parce que vous avez besoin de vous concentrer, vous avez besoin de faire un choix. Soit c'est peut-être une tierce personne, une énergie tierce qui vient se rajouter à votre histoire de couple. C'est possible également. Ou c'est peut-être cette personne-là qui est en couple et qui vient ici vous envoyer un message, vous faire signe également. Donc ici, on n'est pas dans la capacité de se projeter. Donc ici, oui, on a peut-être envie d'aller vers de nouvelles choses mais on n'est pas capable de voir plus loin que l'instant présent ou que le lendemain. on n'est pas capable de se projeter sur six mois, un an. Oui, je vais aller vers cette personne-là. Oui, j'ai envie d'être avec toi mais je ne peux pas te garantir que c'est pour la vie. Je ne peux pas te garantir que c'est pour une relation qui va durer. S'il faut ça, on va être ensemble une semaine, peut-être une heure. Donc ici, oui, c'est qu'un... Vous allez avoir le message d'une personne comme ça. Ou peut-être que vous êtes en couple avec une personne comme ça qui a du mal à se projeter également. Peut-être que vous avez commencé une relation où vous avez envie de vous investir et l'autre personne, vous voyez très bien que ce n'est pas qu'il n'a pas envie de s'investir mais peut-être que cette personne-là est dans l'incapacité, ne sait pas faire ou n'a plus envie de faire. Ça dépend. Si ça fait longtemps que vous êtes en couple aussi, peut-être que cette personne n'a plus envie de faire l'effort, tout simplement. Cette personne n'a plus envie de faire l'effort de s'investir, de nourrir la relation parce que peut-être qu'elle considère que la relation est acquise aussi. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Bon, ici, on nous parle de joie, de bonheur. Eh bien, on vous dit que oui, c'est une personne qui n'a pas envie de s'investir. Oui, ici, on vous dit que vous, vous allez essayer quand même de raviver la flamme. C'est ce qu'on voit. Vous allez essayer d'initier une soirée aux chandelles. Ça sera une bonne idée, c'est ce qu'on vous dit. Essayez d'initier des choses nouvelles. Au moins, vous n'aurez rien à vous reprocher. Vous allez dire, au moins, j'aurais tout tenté. J'aurais tout tenté pour que notre couple avance, pour que notre couple puisse se construire sur de bonnes bases. Si ici, vous voyez que les choses, ou alors que vous allez vous dire, non, c'est pas une perdue, de toute façon, on n'arrivera jamais à avancer. J'ai déjà essayé cette stratégie. Donc ici, il se pourrait bien qu'on en revienne au choix. Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire, il se pourrait bien qu'il y ait une nouvelle personne qui vienne avec qui va vous inviter, peut-être pour un repas, peut-être pour faire connaissance. Et cette personne-là, ce sera vraiment ce que vous recherchez. C'est une personne qui va vous apporter de la joie, du bonheur également. Donc ici, oui, vous allez recevoir un message d'une personne ou peut-être que vous allez avoir des échanges avec cette personne-là. Vous soyez en couple, vous soyez en train de vous demander est-ce que je me sépare ou pas, vous soyez en break. Vous allez comprendre que finalement, soit ça marche, sa stratégie marche et c'est tant mieux, soit vous dites non, ça ne sert à rien parce que j'ai déjà essayé et il ou elle ne voudra rien avoir. Donc ici, on va se diriger vers de nouvelles idées, vers de nouvelles énergies parce qu'on va nettoyer parce que maintenant, on sait qu'il est temps de couper avec des liens et que l'on veut aller vers ce bonheur, on veut aller vers cette relation romantique également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, Amélie, ici, c'est assez divers et varié comme situation en tout cas. Il y a plusieurs messages, il y a plusieurs scénarios, il y a plusieurs possibilités. Donc remettez en fonction du contexte que vous vivez bien évidemment. Ici, quelle est votre énergie ? L'engagement. Vous voyez, il y a vraiment une envie de s'engager. On n'a pas envie de faire des efforts comme ça pour juste séduire et dire on va laisser tomber au bout de 24 heures. C'est pour ça qu'ici, on va tenter. Ici, certains vont tenter, d'autres ne vont pas tenter parce que d'autres ont déjà repéré quelqu'un qui leur plaît et avec qui ils vont vouloir s'engager. Donc votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement ? Oui, vous allez vous engager aussi envers vous-même, envers le bonheur que vous voulez vivre, envers le bonheur que vous voulez construire et créer. Donc ici, oui, il y a un engagement de ce style-là. Vous allez vous engager envers vous-même pour vivre le bonheur, pour vivre l'amour, pour vivre une forme de plénitude ici que vous n'avez peut-être plus, dont vous êtes à la recherche également et que vous avez envie que vous appelez en fait. Donc ici, quel est le message de votre âme sœur ? Je ressens à jamais ta présence dans mon cœur. Donc ici, votre âme sœur ressent votre présence déjà dans son cœur. Donc je ressens à jamais ta présence dans mon cœur. Tu es dans mes pensées et dans l'air que je respire. Tu es un joyau, un diamant étincelant. Ton cœur est comme un vaste océan d'amour. Merci. Donc ici, il y a vraiment un amour sincère, réciproque ici. On se ressent dans son cœur. Donc ici, si cette personne n'est pas encore dans votre vie, en tout cas, elle est dans vos énergies. C'est exactement ça. Ou alors que c'est cette personne-là qui va basculer et qui va rentrer dans ses énergies aussi. Alors, on me dit, n'y croyez pas trop quand même. Moi, je pense qu'ici, vous avez tenté ce qu'il y avait à tenter ici, mais vous allez prendre une nouvelle direction. C'est ce qu'on vous dit. Vous avez envie, votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Eh bien, c'est ça. Vous allez être tenté par ça. Et quand on voit le message ici, on vous dit, vous faites bien. Et vous allez comprendre que vous faites bien aussi de ne pas retenter ou de ne pas persister dans cette relation-là. Voilà pour vous, Améliou, le deuxième décan. Allez, le troisième décan ici, on vous annonce quoi ? On vous annonce le manque. On vous dit qu'il y a peut-être une séparation. Peut-être qu'ici, on veut raviver la flamme. Peut-être que votre partenaire ou vous, peut-être qu'ici, il y a un petit coup de main dans la relation. Donc ici, il peut y avoir aussi l'absence. Peut-être qu'on s'est séparé. Peut-être qu'un personnel est disparu également. Donc ici, il y a le manque, l'absence d'une présence. L'absence peut-être, on est célibataire et on manque d'amour en fait. On aimerait bien retrouver une moitié. On aimerait bien pouvoir se relancer. Donc ici, on dit qu'il est temps de ressentir, de comprendre, de vous comprendre vous-même déjà à la base. Qu'est-ce que vous voulez attirer ? Qu'est-ce que vous voulez vivre ? Qu'est-ce que vous voulez ressentir ? Est-ce que vous voulez ressentir une relation feu de paille ? Est-ce que vous êtes plutôt dans le flirt, dans le badinage amoureux ? Ou au contraire, vous voulez rencontrer quelqu'un pour quelque chose de sérieux ? Donc ici, oui, vous manquez. Vous manquez d'amour. Peut-être que la présence de l'autre vous manque parce que vous n'habitez pas dans la même région, dans le même pays. Donc ici, on vous dit d'abord d'être dans l'empathie. Est-ce que l'autre personne est comme vous aussi ? Est-ce que vous lui manquez ? Est-ce que cette personne, elle aurait envie de faire l'effort de vous rejoindre ? Ou est-ce qu'ici, il y a vraiment, peut-être qu'on a peut-être pensé à se rapprocher au niveau géographique ou à voir comment on pourrait faire pour construire quelque chose de beaucoup plus sérieux et ensemble. Ça peut être ça. Ça peut être aussi le fait d'essayer de comprendre l'autre aussi, de voir comment on peut avancer. Ici, l'empathie, c'est de se comprendre soi, qu'est-ce que l'on veut, qu'est-ce que l'on veut créer, qu'est-ce que l'on veut mettre en place dans sa vie. Donc ici, oui, on manque d'amour, on manque peut-être de visibilité aussi sur les perspectives que l'on peut avoir avec l'autre. Donc ici, c'est en discuter, c'est communiquer. C'est avoir des idées, c'est échanger. Ici, c'est s'ouvrir aussi pour les célibataires à sa sensibilité, pour ouvrir son cœur également, qu'est-ce qu'on a envie de construire, qu'est-ce qu'on a envie de vivre en fait, tout simplement, pour justement ne plus être dans ce manque. N'oubliez pas que, par exemple, pour les célibataires, ici, vous avez envie, vous en avez marre de votre célibat, vous avez envie de rencontrer quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vous épanouir au niveau sentimental et qui vous allez pouvoir créer quelque chose de sérieux, quelque chose qui va, un bel amour en fait. Mais ici, il y a peut-être certains, certains d'entre vous, vous dites, mais de toute façon, ça fait tellement longtemps que j'attends et je me désespère, donc vous allez me dire, ouais, mais je rumine justement le fait que je parle. Mais oui, mais en ruminant le fait que vous êtes célibataire, que vous n'arrivez pas à concrétiser ou quoi que ce soit, en fait, vous êtes en train de nourrir cette énergie de manque. Je manque de quelqu'un, je manque d'amour, je manque de ceci. Et plus vous nourrissez cette énergie, plus vous nourrissez l'égrégore, et plus vous êtes dans cet état d'esprit. Donc là, il va falloir peut-être inverser, il va falloir inverser la tendance, le comprendre justement que vous nourrissez cette énergie de manque, il va falloir prendre le recul nécessaire et justement vous dire, bah non, je suis célibataire, je me plais dans mon célibat, il faut que je voyez ce que ça m'apporte, ce que ça me permet de comprendre en moi, ce que ça me permet d'expérimenter. Donc ici, surtout ne plus être dans cette énergie de manque en disant, bah ok, la personne qui est faite pour moi, et la personne qui m'est destinée, je la rencontrerai quand ce sera le bon moment. Parce que n'oubliez pas que peut-être que vous, vous avez envie de rencontrer cette personne parce que vous êtes célibataire et c'est le bon moment, mais peut-être que la personne qui vous est destinée est encore en galère parce que cette personne n'est pas encore divorcée, cette personne est encore en train de essayer de chercher un moyen de s'en sortir. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc n'entretenez pas cette énergie de manque, d'accord ? Après c'est un conseil, vous faites comme vous voulez. Donc n'entretenez pas cette énergie de manque parce qu'on vous dit qu'il va y avoir des bisous quand même. Il y a des bisous, il y a des bisous. Donc vous allez bien rencontrer quelqu'un. Il y a bien quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. En tout cas on vous dit qu'il va falloir, bah oui, être dans l'empathie parce qu'il y a des réglages à faire entre vous, bah oui, il va y avoir une belle osmose, il va y avoir une belle interaction, bah forcément, même quand on s'effluine, même quand on s'entend bien, il y a quand même des réglages. Quand est-ce qu'on se voit, comment on fait, comment on s'organise, avec les relations, j'ai envie de vous dire, donc ici il y a bien quelqu'un qui rentre dans votre vie. Donc soyez patient et patiente et puis c'est quelqu'un avec qui, c'est quelqu'un qui sera tactile, c'est quelqu'un qui aimera, qui aimera démontrer son attirance, qui aimera démontrer qu'il y aura des gestes affectueux. Donc ici c'est quelqu'un qui ne sera pas avare en bisous et en gestes affectueux et c'est tant mieux. Donc ici il pourrait avoir des petits réglages, donc ici il y a bien quelqu'un qui est annoncé pour vous, ou peut-être que vous avez déjà commencé cette relation et on vous dit qu'il y a des réglages à faire, c'est normal, mais en tout cas c'est quelque chose de beau en tout cas. Ici quelle est l'énergie ? Sentiment romantique, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécues, ils sont authentiques et ils sont réciproques, d'accord ? Donc c'est plutôt important ici. Allez, quel est le message de votre âme sœur ? Afin de guérir, oui, afin de guérir cette énergie de manque, attention. Afin de guérir ta relation avec autrui, tu dois d'abord guérir celle que tu entretiens avec toi-même. D'où l'empathie je vous disais de ressentir vos émotions, de voir ce que vous aviez envie de créer, de ce que vous aviez envie de mettre en place. Donc afin de guérir ta relation avec autrui, tu dois d'abord guérir celle que tu entretiens avec toi-même. Pardonne-toi, accepte-toi, aime-toi. Ben oui, aimez-vous, acceptez-vous et vous voyez ce qui va découler par la suite pour vous. Allez, ici, pour terminer, quel est votre message, conseil avec l'oracle du chemin pavé d'or pour les lions, s'il vous plaît. Le changement, ben oui, des idées nouvelles, on a envie de changement, on a envie d'avancer, que ce soit dans son couple, que ce soit un célibataire, donc ici, que ce soit par rapport à une... comment dirais-je ? à une séparation aussi, à envisager le fait de se séparer parce que rien ne va plus, on ne se retrouve pas dans la relation, on a envie d'aller... chercher bonheur ailleurs, en fait, comme on dit. Donc, le changement, vous pensez peut-être que la jeune femme de l'illustration a une attitude menaçante. Ben non. Avec le couteau, non. C'est pour couper des liens, c'est pour couper des énergies qui ne nous correspondent plus. Pourtant, ce n'est pas le cas. Le poignard qu'elle tient à la main doit lui servir à couper les liens affectifs qui l'empêchent de changer de façon de penser ou de se comporter et qui l'empêchent d'avancer. Ben voilà, tout est dit, c'est ce que je vous avais dit. Donc non, elle n'est pas menaçante. Elle a compris qu'elle devait couper des liens pour changer d'esprit, pour changer d'énergie aussi, pour avancer. En se débarrassant de ses entraves, elle pourra prendre un nouveau départ. Vous êtes comme elle. Vous devez vous libérer des vieux schémas de pensée et des croyances qui vous barrent la route de la joie et du succès. Ainsi, vous contemplerez un avenir plein d'espoir et de prospérité. Il n'est pas facile de se livrer à ce genre d'exercice. Il faut de la patience et pas mal d'efforts, mais le jeu en vaut la chandelle. Ouvrez-vous à toutes les opportunités, laissez-vous aller et faites confiance au cycle naturel de changement. Les opportunités, les nouvelles idées aussi. Donc oui, au cycle naturel de changement, ben oui, il y a du changement dans l'air. Les choses auxquelles vous renoncerez seront remplacées par d'autres, bien plus positives. Il se peut que les premiers jours soient un peu perturbants, mais cela ne durera qu'un temps. Très vite, tout ira mieux. Cette carte est une bénédiction. Grâce au changement, vous allez vous transformer. Profitez-en, sachant que vous vous embarquez dans une nouvelle vie. Ben, c'est plutôt pas mal, une nouvelle vie pour aller vers quelque chose qui vous épanouirait le plus, qui vous rendra plus lumineux encore que vous ne l'êtes, et vraiment, parce que vous aurez purifié, parce que vous allez nettoyer aussi des énergies qui ne vous correspondent plus. Cela va vous permettre de vous affirmer, vous, dans votre bonheur, dans votre magnétisme également, et cela va vous permettre de vous affirmer dans l'amour que vous voulez vivre, dans la relation que vous voulez construire également. Donc, les affirmations, vous en avez deux. choisissez-les qui vous correspondent le plus mieux. Vous pourrez la récitrer une à trois fois comme mantra chaque jour du mois de septembre. Pourquoi trois fois ? Parce que c'est le chiffre sacré, c'est la Trinité. La Trinité, c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est la Trinité, donc c'est un chiffre sacré. Donc, première affirmation, « J'invite le changement à envahir ma vie, sachant qu'il amènera une transformation positive. » Deuxième affirmation, « Je renonce à toutes les pensées, à tous les sentiments qui ne sont plus bons pour moi et je les remplace par de l'amour. » Voilà pour vous, un million. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de septembre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à le 31 mois de septembre dans le changement. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye, bye, les lions.